salut moi c'est laura on va passer 30 minutes ensemble pour effectuer du renforcement musculaire ce que je vous propose c'est de faire trois minutes d'échauffement deux parties de renforcement musculaire au poids de corps vous avez besoin de rien du tout mis à part un petit peu d'eau et des baskets et ensuite on finira avec une partie abdominaux pour terminer et un petit peu d'étirement donc on y va on se prépare on se redresse tranquille vous venez vous mettre pied largeur de hanche on va venir chercher vers le plafond on inspire à l'expiration flexion vers l'avant tu peux mettre tes mains au niveau des cervicales pour les étirer et tu enroules tout doucement vertèbre après vertèbre relâche les bras si tu veux mettre un petit peu plus de poids de corps attrape tes avant-bras et tu relâches les lombaires en regardant de droite à gauche pour ceux qui sont pas très souples écartent un tout petit peu plus large vos jambes on arrive en position accroupie et là je vais venir relâcher un petit peu mes hanches et chercher de droite à gauche gauche à droite on peut garder les mains dans le sol et ensuite vous gardez un point fixe avec les deux talons dans le sol on pousse au maximum avec ses coudes ses genoux on se redresse et je viens twister à droite puis à gauche on fait trois fois de suite et dernière fois repousse bien hop avec ton cou de ton genou et je reviens et là vous allez avancer vers l'avant en position de planche donc j'avance je m'arrête main sous les épaules je repousse bien le sol et je viens étirer de nouveau mon dos et j'échauffe mes mollets en écrasant chaque talon hop dans le sol essaye de placer ta respiration à chaque fois dessus cette fois-ci je vais venir lever ma jambe gauche vers le plafond et je la repose à côté de ma main gauche je pousse bien mes hanches et trois fois runner stretch regarde le bout de tes doigts et tu reviens donc là à chaque fois je tourne les pectoraux du côté de ma jambe pas de l'autre côté hop je reviens dès que j'ai fait mes trois répétitions ma planche je rétire mon dos je lève la jambe droite à côté de ma main droite je pousse bien ma hanche et je retwiste hop j'ai terminé je me replace au centre je me redresse vous avez bien le genou sous la cheville genou à hauteur de l'ange vous poussez un peu dans votre cuisse pour vous redresser on est en position de fente si vous perdez trop l'équilibre sur cette position vous décalez plus votre jambe sur le côté d'accord imaginez que vous êtes sur des rails de train donc on est hyper droit si on a besoin pour l'équipe de mettre les bras sur les côtés on y va ici vous effectuez cinq répétitions de fente inspire descend et expire quand tu remontes attention on frôle le sol on ne touche pas et je viens changer de jambe juste ça pour l'instant hop cinq si vous êtes en difficulté sur ce mouvement-là à l'échauffement n'hésitez pas à repousser en mettant les mains sur les cuisses mais vraiment que si c'est pas possible et je reviens et je relâche ok donc là on a fait notre petit échauffement accéléré de trois minutes on va pouvoir partir sur notre petit circuit de renforcement musculaire donc on va faire trois exercices où à chaque fois on va effectuer trois répétitions au premier tour ensuite on en fera six et on terminera avec neuf ok donc le premier exercice c'est une fente comme on a fait à l'échauffement hop ici je monte je descends dès que j'ai terminé je vais rajouter un twist je vais twister du côté de ma jambe ça c'est le premier exercice le deuxième squat planche donc pied largeur de hanche je pousse mes fessiers vers l'arrière je suis hyper droit j'avance vers l'avant planche tac 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 re-squat re-tu monte ça c'est le deuxième et le dernier on s'allonge au sol mouvement d'arlo on va travailler toute la zone lombaire je serai allongé au sol regarde le sol et tu remontes donc j'espère que vous êtes prêts on entame du coup premier tour à trois répétitions allez c'est parti donc hop je te tiens droit 1 dès que j'ai terminé je reste je twist trois fois expire du côté de ton genou tu reviens on fait l'autre jambe direct hop genou toujours sous la cheville à trois je twist hop je reviens je fais marche arrière pour avoir de la place squat déroule planche donc pensez bien sur le squat tout le poids du corps il est ancré dans vos talons et la planche on reste bien les mains sous les épaules et attention je ne vais pas avoir de tour Eiffel ni de dos cambri la dernière hop je suis stable je pose troisième mouvement le mouvement d'arlo tu es allongé au sol et on va reluer les pectoraux main sous les épaules pousse dans tes paumes de main dans tes genoux on redresse jambe droite et c'est parti on y va cette fois-ci pour 6 si vous avez l'équilibré rajoutez peut-être les bras en dynamique hop je reste et six fois ça va vous tenez le coup là le but sur cet exercice là c'est de renforcer les cuisses en statique cuisses fessiers et là vous travaillez du coup votre taille je change et pareil avec l'autre jambe hop hop donc oubliez pas là on a toujours les jambes qui sont légèrement décalées pas sur la même ligne sinon vous perdez trop l'équilibre je reste en bas et c'est parti et sort la taille revient inspire face et expire côté s'il y en a qui n'en peuvent déjà plus poser le genou au sol c'est normal c'est très très dur et on y va au sol squat déroule planche attention on n'a pas les hanches qui bougent on reste hyper stable 1 2 allez courage on a la moitié on stabilise bien ses hanches un petit dernier et après on peut rester allongé au sol donc tac 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 j'avance main sous les épaules je pose mes genoux et c'est parti je relève le buste pour ceux qui sont très à l'aise sur ce moment on peut venir décoller aussi les jambes main sous les épaules pousse dans les genoux la jambe on attaque le dernier tour c'est les 9 répétitions allez allez c'est pour redresser au maximum là les jambes elles chauffent vous faites des pauses quand vous voulez quand j'ai terminé mes 9 je reste main au niveau des temps et sors en option vous posez le genou et vous faites juste la rotation l'option donc l'option qu'on veut et on continue hop je change de jambe et c'est parti ça donne chaud les fessiers les cuisses tu bloques et c'est parti inspire face expire de profil pense quand tu expires à rentrer le ventre on vient masser un petit peu les organes au passage comme ça on aura hyper faim après et tu remontes allez plus que deux exercices le squat la petite planche contracté cuisses tes fessiers tu remontes allez c'est le dernier tour on est sur les 9 répétitions là il nous en reste plus que 7 imaginez que vous avez un plateau qu'on pose sur votre dos et du coup faut pas faire tomber une seule goutte hop on est stable on est stable hop 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 je termine mes 9 il m'en reste 4 je sais pas si vous m'entendez respirer mais si vous calez bien votre respiration ce sera moins fatigant je pas dit que c'était magique hein allez les deux dernières et ensuite je vais pouvoir m'allonger au sol pensez à bien contracter vos fessiers sur le prochain mouvement pour protéger du secou vos lombaires on y va inspire expire tu mentes ça y est on a terminé hop vous pouvez récupérer un petit peu boire un petit coup d'eau c'est ce que je vais faire et du coup je vais pouvoir vous montrer la suite donc là c'est très bien on a fait travailler tout le corps on continue avec un mouvement de hinge alors la prochaine ça va être 40 secondes de tous les exercices je suis en équilibre sur une jambe hop et là je vais revenir regarder le sol si je suis pas à l'aise sur l'équilibre ma pointe de pied touche le sol sinon je la décolle et ensuite je reviens ok je vous montre de face imagine que tes hanches c'est des phares de voiture tu éclaires en face puis le sol là sur ce mouvement là on va l'enchaîner pendant 40 secondes dès que vous aurez terminé ceux qui sont à l'aise vous rajouterez le twist comme tout à l'heure ok premier exercice le deuxième ce sera mountain climber main sous les épaules tu repousses bien le sol tu contractes tout ton corps on sera hyper gainé et on terminera avec un Michael Jackson bon vous verrez ce que ça donne ok ok on se prépare on y va dans 5 petites secondes donc là mouvement d'équilibre vous prenez votre temps ok allez c'est parti hop je tiens l'équilibre je regarde vers le sol et je reviens si je suis à l'aise je rajoute le twist expire et je reviens donc là ça a l'air facile mais ça l'est pas du tout ce que je vous propose c'est qu'on va faire qu'un côté on fera le deuxième côté hop juste après et on n'oublie pas on regarde un point fixe pour que ce soit un tout petit peu plus simple hop allez il nous reste 20 petites secondes donc prenez votre temps si vous pouvez vous compter le nombre de répétitions que vous êtes en train de faire comme ça on est sûr de faire la même chose de l'autre côté de sûr normalement on peut essayer d'en faire entre 8 et 10 ok j'ai terminé mon exercice ma jambe arrière je la pose au sol on se place en montant une climber donc position de planche à la base et je viens expirer en touchant si possible le genou avec le coude si c'est pas possible tu fais des pauses en posant le genou au sol on y va donc là on fait très attention on repousse le sol et on est gagné jusqu'au bout vous avez vu je fais un tempo lent le but étant à chaque fois de contrôler son mouvement on fera le cardio sur une prochaine séance c'est long hein 40 secondes donc en option vous n'hésitez pas à rester en planche à rester un petit peu ici et vous reprenez quand vous voulez ok top je pose je me redresse et du coup je vous ai dit Michael Jackson en fait je m'explique c'est un travail de quadriceps tu enfonces tes pointes de pieds dans le sol les mains au niveau des tempes on inspire ici on expire on se penche et on revient donc n'ayez pas peur pour le dos on peut y aller physiquement de toute façon quand on ne pourra plus y aller on viendra poser ses fessiers donc on peut y aller on enchaîne voilà donc du coup vous comprenez pourquoi Michael Jackson hein tac allez je continue donc là il y a un gros travail au niveau de vos cuisses et on travaille aussi en statique les fessiers les lombaires les abdos il y a tout qui travaille allez on y est presque contracte toujours les fessiers pour protéger le dos et là le fait de bien ancrer tes pieds dans le sol ça fait travailler aussi tes arrières de cuisses donc tu croches te bien reviens hop et je remonte vous êtes prêts on fait de l'autre côté tic 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 j'ancre bien mes pieds dans le sol hop je reviens si je peux je tourne sinon vous enchaînez directement les inch pendant 40 secondes moi je vous ai dit 40 mais si c'est une reprise n'hésitez pas à faire un petit peu moins de temps je reviens donc prenez bien le temps de couper le mouvement en deux hop et je reviens donc à chaque fois j'ai ma bascule je reviens je stabilise dès que je suis stable je peux tourner je monte de profil donc là on termine les 40 secondes de l'autre jambe donc pensez bien à chaque fois hop mes hanches elles doivent regarder le sol ok et ceux qui sont à l'aise ont rajouté le twist hop je regarde je reviens je twist donc l'option que vous voulez le plus important hop c'est de tout faire en entier ok j'ai terminé je pose mon pied je reviens au sol et je viens faire mes mountain climbers donc à chaque fois je viens expirer voilà on repousse bien le sol et en option soit je reste en planche soit je pose les genoux donc là c'est bien on a fait déjà le côté droit le côté gauche et on a le temps de repartir je pense pour droite et gauche dessus je pose hop c'est reparti orteil dans le sol et je m'incline et je reviens prenez votre temps c'est pareil que le premier il faut le faire tout doucement et dans tous les cas si tu descends trop bas hop tu t'assoies et j'en doute ok au niveau de la respiration j'inspire ici allez on y est presque allez 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 on tient on tient youpi on recommence tout on est prêt allez on se remet en place on fait droite gauche d'affilée et je vous épargne de le refaire deux fois de suite équilibre je bascule je reviens je twist et c'est reparti hop reviens allez on est sur nos derniers efforts 40 secondes je regarde le sol pour avoir un point fixe yes allez c'est top là ce qu'on fait je tiens je tourne allez il nous reste encore 10 petites secondes hop donc voilà c'est dur que je suis sur un tapis c'est un sol instable si vous êtes pareil que moi n'hésitez pas à le faire sur une surface plutôt stable et voir pieds nus si vous avez vraiment une grosse difficulté à stabiliser au niveau de votre cheville ce sera beaucoup plus simple ok stop j'entame le jump directement comme ça on aura le temps de faire nos petits abdos hop tic pensez toujours j'éclaire devant j'éclaire le sol je reviens je twist et mes options c'est je pose le pied je reviens et j'enchaîne ok allez on y est presque les options que vous voulez chaque fois je vous montre ce qu'on peut faire yes donc avec ça vous pouvez être expert pour avancer les choses au sol normalement là on sera ok allez les 10 dernières secondes je tiens je tiens normalement la jambe qui reste au sol c'est celle là que tu dois sentir bien tu as ton fessier qui fait pou poum 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 et tes abdos qui travaillent parce que du coup il faut garder l'équilibre hop on a le temps d'en faire une dernière exactement ça hop je reviens je twist ok pose ta jambe à l'arrière on s'installe pour faire le mountain climber main sous les épaules repousse le sol rentre le ventre et c'est parti donc là le but est en deux pas avoir les fesses en l'air garder les mains sous les épaules et bien expirez à chaque fois 40 secondes c'est long si on n'a pas habitude donc tac je pose je reviens on a fait la moitié on est bon on s'accroche second mal au poignet option sur les avant-bras et je ne bouge pas ok ce que vous pouvez faire c'est alterner en posant le genou au sol sinon je reprends mon option de base allez 10 petites secondes hop tu poses tu redresses c'est le dernier allez orteil hop inspire allez on tient on tient on tient on tient hop contracte à fond enfonce tes orteils met ta musique préférée yes 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 super pratique pour bronzer sur la plage de mollet allez je contracte toujours mes fessiers je regarde hop vers le plafond sans bouger ma tête on peut en faire encore 4 et je vais venir poser top game over ok on a fait nos deux parties renfaux là ce que je vous propose c'est d'enchaîner avec la petite partie abdominaux ce qu'on va se faire c'est qu'on va faire 3 exercices pendant 30 secondes et à la fin des 3 on récupère et si possible on fait 3 fois ok donc on se place le premier exercice je vous le montre hop ça va être des ciseaux donc première option ma tête est au sol j'expire dès que je tends ma jambe si je suis à l'aise je décolle le haut du buste et si j'ai mal au dos juste vous allez descendre moins bas ok juste ça deuxième exercice le rolling back je vais attraper mes tibias regardez vers mon nombril on inspire et on expire pour revenir les pieds ne touchent jamais le sol pour ceux qui seront à l'aise on retirera les mains et le dernier les twists donc à chaque fois je vais mettre de ma main qui est dans le sol pour monter plus haut et je me force à bien expirer en rentrant le ventre vous êtes prêts ? on y va ! on démarre avec les ciseaux donc je démarre option 1 avec tout le monde on va faire d'ailleurs option 1 sur tout le premier tour on va faire option 1 sur tout le premier tour on a sa tâche on reste ancré dans le sol les abdos plus tu vas faire lentement plus tu vas travailler donc prends ton temps on n'est pas pressé on enchaîne deuxième exercice donc je m'installe sur les petits os des fesses les ischions attrape les tibias regarde le nombril inspire vers l'arrière et expire tu reviens donc là l'erreur à ne pas faire c'est qu'il ne faut pas pousser avec ses jambes il faut pousser aussi avec le haut du buste et à chaque fois que tu poses des pieds au sol tu auras un petit gage à la fin ok stop le dernier on enchaîne les twists main dans le sol donc si on peut on touche le tibia si on est à l'aise on vient toucher la pointe de pied et je pousse bien dans la main la dernière et après on peut récupérer on a 30 secondes de pause avant de recommencer deux fois donc n'hésitez pas à relâcher un petit peu le dos étirer au sol ok on a encore 15 petites secondes et on recommence tout donc là je vais faire les options 2 donc on commencera avec les ciseaux avec si on peut la tête et les omoplates décoller c'est parti et je prends toujours mon temps donc pas la peine de descendre forcément jusqu'en bas surtout si vous sentez que vous cambrer au niveau du dos donc moi je garde des petites amplitudes c'est pas pour autant que ça travaille allez j'ai mes 10 petites secondes j'attrape mes genoux je reviens donc si on est à l'aise avec l'option 1 on peut passer à l'option 2 sans les mains j'enroule ma colonne je fais un C et j'expire je remonte à chaque fois ton regard il va vers ton nombril et les pieds ne touchent pas le sol dernière je passe au twist je mets mes mains dans le sol et évidemment si j'ai des problèmes au niveau des cervicales j'hésite pas à accompagner avec à chaque fois une main sous ma tête et après il ne nous reste plus qu'un tour donc on est hyper content ok on est good on récupère 30 secondes et après on attaque le dernier tour donc là je masse le bas du dos je peux aussi laisser tomber mes genoux à droite à gauche et on est reparti allez les ciseaux les options où on était le plus à l'aise on reprend exactement les mêmes dernier 30-30 pense à bien expirer en rentrant le ventre dès que tu tends ta jambe j'attrape mes genoux je reviens je remonte l'option 1 je regarde mon nombril et je reviens expire pour remonter sans les mains si je veux je ne sais pas si vous avez vu mais moi je prends contact avec mes deux talons hop pour que ce soit beaucoup plus facile la dernière je redescends tic 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 et c'est parti mains valenceuses expire tu montes tu termines droite et gauche et c'est bon stop allez on termine avec une petite position de l'étoile de mer vous savez le faire donc hop on reste un petit peu là vous vous attendez que le cardio redescende un petit peu les genoux 90 degrés tu les laisses tomber à droite tu les laisses tomber à gauche vous revenez au centre on attrape ses genoux on remonte vous prenez appui avec les mains derrière les fessiers pour revenir position accroupie là on est comme au tout début on relâche on voyage de droite à gauche de gauche à droite et là vous le faites un pas en avant vous poussez vos hanches vers l'avant on prend appui sur la cuisse on étire d'un côté on revient je change de jambe demande un mariage de l'autre côté et tu reviens tac si tu restes un peu de force tu pousses dans ta jambe pour remonter et on est bon vous avez fait une super séance de 30 minutes bravo à vous on se voit très vite pour la prochaine salut ciao